Troubles de l'orgasme, chez la femme, une souffrance intime. Il est tout à fait normal, pour une femme, de ne pas atteindre l'orgasme, à chaque rapport sexuel. Toutefois, il existe certains troubles, qui peuvent provoquer une importante perte, de confiance en soi. D'où la nécessité de réagir, à temps pour soigner, cette souffrance. Les troubles de l'orgasme, chez la femme, peuvent susciter de nombreux doutes, chez la personne qui en souffre, et son partenaire. En plus d'une nette perte de confiance, et d'estime de soi, ces troubles entraînent souvent, un sentiment de culpabilité face au partenaire, de honte, de ne pas être à la hauteur, l'impression de ne pas être normal, ou encore la peur, de perdre celui qu'on aime. Le partenaire, quant à lui, peut être amené à douter également de lui-même, de sa virilité, perdre son estime de soi, et se demander, s'il est encore aimé. Lorsqu'il tient sa partenaire pour seul et responsable, considérant par exemple, qu'elle fait preuve, de mauvaise volonté, cela peut se traduire, par de l'agressivité, des critiques, voire des conflits ouverts, pouvant mener à la séparation. Les scénarios possibles, sont aussi multiples que les couples, mais tous nécessitent de réagir, et le cas échéant, de demander de l'aide au plus vite, pour mettre fin à une souffrance, qu'on peut souvent soigner, avant qu'il ne soit trop tard. Deux types de troubles Les troubles de l'orgasme, sont décrits comme la difficulté, ou l'impossibilité récurrente, ou persistante à atteindre l'orgasme, après une phase d'excitation sexuelle. Ce qui peut provoquer, une détresse personnelle marquée, ou des difficultés interpersonnelles. On distingue principalement, deux types de troubles de l'orgasme. Tout d'abord le trouble primaire, lorsque l'orgasme a toujours été faible, ou absent, que la femme ne l'a jamais connu, même en se masturbant, et quelles que soient les zones de stimulation. Le trouble secondaire, quant à lui, concerne les situations, où le plaisir diminue, ou disparaît progressivement, ou subitement. Dans les deux cas, le trouble peut être, soit situationnel, soit généralisé. S'il est plutôt situationnel, la jouissance est difficile à atteindre, ou absente, dans certaines situations seulement, par exemple, avec un partenaire en particulier. Parfois, la femme y parvient, toute seule, mais jamais avec un partenaire. Si le trouble est généralisé, en revanche, le problème apparaît dans toutes les situations, et indépendamment du partenaire. La femme ne parvient pas, non plus à jouir, en se stimulant elle-même. Troubles de l'orgasme, chez la femme, une souffrance intime. Il est tout à fait normal, pour une femme, de ne pas atteindre l'orgasme, à chaque rapport sexuel. Toutefois, il existe certains troubles, qui peuvent provoquer une importante perte, de confiance en soi. D'où la nécessité de réagir, à temps pour soigner, cette souffrance. Les troubles de l'orgasme, chez la femme, peuvent susciter de nombreux doutes, chez la personne qui en souffre, et son partenaire. En plus d'une nette perte de confiance, et d'estime de soi, ces troubles entraînent souvent, un sentiment de culpabilité face au partenaire, de honte, de ne pas être à la hauteur, l'impression de ne pas être normal, ou encore la peur, de perdre celui qu'on aime. Le partenaire, quant à lui, peut être amené à douter également de lui-même, de sa virilité, perdre son estime de soi, et se demander, s'il est encore aimé. Lorsqu'il tient sa partenaire pour seul et responsable, considérant par exemple, qu'elle fait preuve, de mauvaise volonté, cela peut se traduire, par de l'agressivité, des critiques, voire des conflits ouverts, pouvant mener à la séparation. Les scénarios possibles, sont aussi multiples que les couples, mais tous nécessitent de réagir, et le cas échéant, de demander de l'aide au plus vite, pour mettre fin à une souffrance, qu'on peut souvent soigner, avant qu'il ne soit trop tard. Deux types de troubles. Les troubles de l'orgasme, sont décrits comme la difficulté, ou l'impossibilité récurrente, ou persistante à atteindre l'orgasme, après une phase d'excitation sexuelle. Ce qui peut provoquer, une détresse personnelle marquée, ou des difficultés interpersonnelles. On distingue principalement, deux types de troubles de l'orgasme. Tout d'abord le trouble primaire, lorsque l'orgasme a toujours été faible, ou absent, que la femme ne l'a jamais connu, même en se masturbant, et quelles que soient les zones de stimulation. Le trouble secondaire, quant à lui, concerne les situations, où le plaisir diminue, ou disparaît progressivement, ou subitement. Dans les deux cas, le trouble peut être, soit situationnel, soit généralisé. S'il est plutôt situationnel, la jouissance est difficile à atteindre, ou absente, dans certaines situations seulement, par exemple, avec un partenaire en particulier. Parfois, la femme y parvient, toute seule, mais jamais avec un partenaire. Si le trouble est généralisé, en revanche, le problème apparaît dans toutes les situations, et indépendamment du partenaire. La femme ne parvient pas, non plus à jouir, en se stimulant elle-même. On notera aussi que le partenaire, et la relation de couple, jouent un rôle central, dans l'orgasme féminin, et constituent l'une des principales causes, de troubles, notamment. Les problèmes, et conflits de couple, tels la peur de l'abandon, l'infidélité, ou l'inadéquation des stimulations, par le partenaire, peuvent avoir des effets négatifs. Sur la capacité d'atteindre l'orgasme. Le manque de communication verbale, et non-verbale, concernant les envies, et besoin de stimulation. Position, mise en scène sexuelle, etc. Entre les partenaires, prévaut fortement, lors de problèmes d'orgasme. Trop de femmes restent passives, durant l'acte sexuel, se contentant fréquemment d'attendre, que leur partenaire devine, ce qui leur ferait du bien, et ce qu'elles aimeraient, qu'il leur fasse. De nombreux autres facteurs, allant du stress, ou la dépression à la méconnaissance, de son propre corps peuvent également créer un trouble. En tous les cas, il est important, d'aborder ces questions, avec le médecin afin de bien les identifier. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Et n'oubliez pas De s'abonner à ma chaîne YouTube, merci De s'abonner à ma chaîne YouTube, merci